Je vous dirais juste que vous regardez le dernier mois, il y a une bande de rôles avec les grands leaders qui ont dirigé les états d'Afrique, mais qui sont restés dits. Ceux qui sont autour pour ne pas préparer ne sont plus de ce monde. Mais au centre, c'est un événement, une école, un cours, un cours magistral à étudier et à réétudier, et encore et encore et encore, Laurent Bacouin. Applaudissements. Merci pour votre résistance, pour que l'homme soit libéré aujourd'hui. À tous les amis de la société civile, à tous les partis politiques, à tous ceux qui ont un lieu de paix, on mène le combat de la résistance. Cette heure-ci est notre air. Entrée dans l'égresse, entrée dans la joie du chef, Laurent Bacouin arrive. C'est ça qui est la vérité. Applaudissements. Applaudissements. Chers amis, quand je salue les résistants, je salue ceux de la Côte d'Ivoire et ceux de toute l'Afrique. Mais on nous a tous cassés dans le plan des oeufs difficiles. Il était probablement affiché au lit. Oui, mais le pro-Bacouin avait un maître, un premier essensable. Je voudrais que M. le Président Amorounia, qui a croisé M. Laurent Bacouin pendant son parcours, qui est tombé sur le charme de l'homme, et depuis lors, il n'a jamais quitté. Même pendant la campesse, même pendant les bourgards, pendant la suite et la rapide, il a été là pour cette belle assemblée, cette grande assemblée à laquelle nous assistons ce soir. est l'occasion qu'il nous donne de vous parler, de parler à cette belle assemblée, à cette grande population de Yopougon, Yopougon de Barbeau. Applaudissements. Applaudissements. Et l'occasion qu'il nous donne de parler de pan-africanisme. Ce grand mouvement, notre frère Manny tout à l'heure en a donné quelques éléments, mais c'est tout un cours que l'on peut donner dans les établissements d'enseignement supérieur qui peut durer une année scolaire sur le pan-africanisme. Il en a dit quelques mots et il a associé le pan-africanisme à ce qu'on appelle la souveraineté, c'est-à-dire la véritable indépendance, celle pour laquelle se sont battus ces grands hommes que nous voyons derrière nous. Et c'est parce que le Front populaire ivoirien a été en réalité un parti souverainiste, un parti pan-africaniste, que Laurent Bagot a pu accéder au pouvoir en 2000, sans l'aval des Blancs. Et c'est pour cela que le mandat de Laurent Bagot a été combattu la nuit même où Laurent Bagot était en train d'être investi. Le pouvoir de Laurent Bagot était déjà combattu puisque c'est dans la nuit où il était investi que le charnier de Yopougon a été fabriqué. Et depuis, ce charnier de Yopougon lui a collé à son pouvoir pendant tout le temps qu'il a réglé. Le travail des enfants dans les plantations, la rébellion, tout cela, c'était parce que Bagot était souverainiste, Bagot était pan-africaniste. Et en regard de la bataille pour la souveraineté, Manny l'a encore dit, et je lui reprends le terme, c'est l'impérialisme. C'est véritablement notre ennemi principal. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureux aujourd'hui. Pendant que nous étions étudiants, les mots souverainistes, impérialistes, étaient constamment dans nos lectures, étaient constamment dans nos débats, étaient constamment dans nos conversations. Mais le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que notre jeunesse n'en fait plus le débat principal. Et c'est cela le drame de nos pays. C'est cela le drame de l'Afrique. Et je suis heureux que des jeunes, des Ivoiriens, prennent cela comme thème et en fassent leur objet de lutte. Et c'est à ma qualité de charger par notre référent politique, notre leader, Laurent Babot, d'organiser sans doute que vous m'avez choisi aujourd'hui. Et je constate, à travers tous les discours qui ont été faits, par tous mes prédécesseurs, que vous êtes déjà prêts pour l'accueil de Laurent Babot. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire ? Préparons-nous simplement à l'accueil. Il a voulu et il veut toujours que ce soit dans la réconciliation et dans la paix. Laissons-les s'émouvoir. Parce que comme on l'a dit aux Ivoiriens, ils n'ont jamais pensé ça. Parce que ce que son ami lui a dit, d'anciens ministres de Babot, avec lesquels nous étions en exil, ont quitté le canard en nous disant vous là, restez ici. Babot, c'est fini. Il ne reviendra plus ici. Donc, leur honte-là est plus même que la honte de ceux qui n'étaient pas Babot, qui n'ont pas été servis. Et donc, je voudrais compter sur vous. Autour du fédéral, autour de ceux que nous allons désigner pour encadrer tous ces préparatifs. Et bientôt, nous allons rencontrer le fédéral, d'ailleurs, pour en parler. De telle sorte que, le jour de son arrivée, Yopoubon soit de véritables bastions. Lorsque nous sommes en train de faire des estimations, on s'est dit, Yopoubon peut déverser 2,5 millions de personnes. C'est donc un défi que je vous lance, surtout à vous panafricanistes, parce que Laurent Bagot est un panafricaniste, parce que Laurent Bagot fera très certainement l'un de ses premiers meetings quand il va rentrer. Et de ce point de vue, je vais aider Georges Arnaudien à obtenir ce désidérata, c'est-à-dire que Laurent Bagot vient ici, à Yopoubon, pour un de ses premiers meetings. Vous savez pourquoi je vais m'aider ? Parce que lui aussi, il va m'aider pour que l'un des premiers meetings soit azopé. Donc, le comité d'organisation compte sur Yopoubon. Même si vous devez marcher à pied jusqu'à l'aéroport, on va marcher à pied jusqu'à l'aéroport. Georges Amahoubon et Taka B seront en tête. Je vous remercie. Saluer le ministre, Emmanuel Monnet, qui est membre du CPP, vice-président du CPP, le conseil politique permanent que Bagot a mis en place pour regarder la ligne du parti. C'est lui qu'il a Monnet-Léon. Et en même temps, pour que Bagot-Laurin arrive, il a désigné pour coordonner, organiser, planifier tout pour que cela soit un succès. Il faut saluer le ministre. Je voulais saluer tous les membres de l'Union nationale qui m'accompagnent. Depuis ce matin, on est à Bourgne. On vient juste d'à côté. La fédération GFP de Yopoubon est à sa première assemblée générale pour sonner la mobilisation générale dans toute la Côte d'Ivoire et surtout dans tout Yopoubon. Pour dire que Bagot-Laurin arrive, c'est une affaire des jeunes de Côte d'Ivoire. Nous venons de là-bas, nous sommes à côté d'Ivoire. Il faut donc saluer les jeunes de Yopoubon, les jeunes d'Ivoire 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 d'Ivoire. Le combat, je suis allé en exil. Je suis de retour. Inscris-moi, je vais continuer le combat à t'écouter. C'est l'un des jeunes qui est avec nous. Nous avons fait tout le travail ensemble. Nous avons depuis longtemps été ensemble. Et nous continuons d'être ensemble. Quand il m'a appelé pour dire qu'il fait sa rentrée politique, je lui ai dit, il faut que je sois là. Pour te dire que je suis avec toi. Pour te témoigner de ma solidarité. Parce que ce que tu fais, c'est ça qui est normal. Oui, gars, il est jeune. Et le combat qui arrive, le défi qui nous attend, c'est un défi des jeunes de Côte d'Ivoire. À chaque génération sa mission. C'est Frère Fanon qui l'a dit. Et notre génération n'a pas failli à sa mission. En 2011, quand le pouvoir a été attaqué, on ne nous a pas appelés. Parce que c'était notre temps. Parce qu'en 2010, quand le combat commençait, c'était les jeunes de Côte d'Ivoire qui envoient le multipartiste avec la Fédération de la HIPO, les gré-égences. En 2000, quand les jeunes voulaient confisquer le pouvoir, c'est encore les jeunes avec Tamana Picas qui se sont levés et qui ont dit non à la forfaitie militaire. En 2011, quand les rebelles nous ont attaqués et ont été portés par Bacot-Laurin, c'est encore les jeunes de Côte d'Ivoire avec quoi Justin, Tahir Nestor, ils se sont levés et qui ont dit non à la forfaitie militaire. Et aujourd'hui, 10 ans après, quand Bacot-Laurin revient, c'est encore les jeunes de Côte d'Ivoire qui doivent se mobiliser, qui doivent s'organiser pour accueillir triomphalement leur leader historique. C'est pourquoi Tahir Nestor m'a appelé, parce qu'il est jeune, parce que son mouvement est jeune, parce que son mouvement de Côte d'Ivoire il fallait que je vienne pour dire aux jeunes de Côte d'Ivoire que le défi qui nous attend, il est grand, il est énorme, mais nous devons le... élever. Le défi qui nous attend, il est grand, il est énorme, mais nous devons le... élever. C'est un défi historique. Il faut que par notre mobilisation, on sente qu'à Abidjan, qu'à Abidjan, ici en Afrique et l'Ouest, partout, il travaille au moins que la Côte d'Ivoire a l'évolution, parce que un petit fils arrive, et ce petit fils, c'est Gagol-Laurant. Je suis venu à vous appeler à la mobilisation générale. Il n'y a pas de deux sujets. Tout ce qu'on vous dit là, c'est de la distraction. Le seul sujet, c'est de permettre à Gagol-Laurant de rentrer triomphalement à Gagol-Laurant. C'est pourquoi je demande au télan du pouvoir de rester tranquille. Quand Gagol-Laurant vient, c'est pour faire la réconciliation nationale. Nous, les jeunes de Pogabo, on a déjà tout pardonné. Nous sommes de la joie permanente, parce qu'on a gagné. Est-ce que quand on a gagné, on fait la guerre ? Non ! Est-ce que quand on a gagné, on fait par l'âme ? Non ! Quand on a gagné, on s'amuse, on chante, on danse. Alors, nous voulons chanter, nous voulons danser, nous voulons célébrer cette victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada